Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec le Real Madrid et en une de Marca ce matin on retrouve encore une fois Kylian Mbappé. Le jeune prodige français aurait déclaré au quotidien espagnol, je veux seulement jouer à Madrid. Autrement dit, Mbappé s'il venait à quitter Monaco aurait fait du Real Madrid sa priorité. L'ASM serait d'ailleurs au courant selon le média. Mais Marca précise tout de même que l'international français doute encore quant à son départ. Il ne souhaiterait pas abandonner Monaco qui voudrait en faire le cœur de son projet sportif. Néanmoins, les derniers rebondissements au Real et l'affaire Cristiano Ronaldo pourraient accélérer l'arrivée du gamin de 18 ans dans la capitale espagnole. Au FC Barcelone, la priorité est toujours Marco Verratti, l'italien qui a indiqué au dirigeant parisien hier qu'il souhaitait rejoindre la Catalogne, ce que le PSG ne se résout pas à accepter. Verratti brave Paris pour l'équipe. Le quotidien français annonce que ce dossier pourrait bien être le plus chaud de ce mercato estival. Dans la presse catalane et notamment Mundo Deportivo, la phrase de Verratti voulant quitter Paris fait la une. Mais le quotidien catalan amène aussi ce matin une alternative en cas d'échec sur ce dossier. Le Barça aurait en effet fait de Miralem Pjanic, le milieu de terrain de la Juventus, son plan B pour cet été. Et la presse italienne est aussi à fond sur le dossier. Ce matin, la Gazzetta dello Sport apporte un nouvel élément à ce feuilleton. Selon le quotidien italien, le PSG aurait une idée afin de convaincre Marco Verratti de rester dans la capitale. Les dirigeants parisiens feraient en effet le forcing pour attirer l'attaquant du Torino Andrea Bellotti. Ce dernier et Verratti seraient en effet très proches et le hibou verrait d'un bon œil l'arrivée de son ami dans l'Hexagone. En Angleterre, on évoque bien entendu Cristiano Ronaldo. Après avoir clamé ses envies de départ et la possibilité d'un retour à Manchester United, CR7 ferait l'objet d'une transaction de la part du club mancunien. Selon le Mirror Sport, le vainqueur de la Ligue Europa serait prêt à lâcher David de Rea au Real Madrid et ajouter 200 millions d'euros pour apatrier la star portugaise. Ce serait tout simplement un record historique en matière de transfert. Toujours en Angleterre, Everton continue de s'activer. Après Jordan Pickford et David Klassen, les Toffees sont sur le point de boucler leur troisième recrue. Sandro Ramirez, attaquant de Malaga, devrait découvrir la première ligue la saison prochaine. Les Toffees vont activer sa clause libératoire de l'ordre de 6 millions d'euros. Au total, Everton aura donc déjà dépensé 68 millions d'euros cet été. Quoi qu'il en soit, avec Klassen et Sandro Ramirez, Everton a déjà anticipé le départ prochain de sa star, Romelu Lukaku. Enfin, on termine en Turquie où le champion en titre Besiktas s'active sur le marché des transferts. Le club Stambouliot espère faire revenir Anderson Taliska, prêté la saison passée par Benfica. Mais le joueur est aussi sur les tablettes de Manchester United. Mais le journal Fanatic nous apprend aussi que les Noirs et Blancs feraient le forcing pour attirer Atem Benarfa. Cantonner à un statut de remplaçant au PSG, l'ancien niçois cherche une sortie et surtout un challenge afin de relancer une nouvelle fois sa carrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée et rendez-vous dès demain sur Footmercato pour une nouvelle revue de presse.